Musique Pourquoi faire de la coiffure aujourd'hui ? Moi je débute la coiffure aujourd'hui parce que je me suis tout simplement découvert un hobby. Donc à la maison, je n'étais pas du tout dans ce domaine-là avant et je n'aimais plus ce que je faisais. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai commencé à m'entraîner chez moi, à faire certaines coiffures, certaines colorations et j'ai découvert que j'adorais ça. Donc comme par hasard, j'ai eu en même temps la formation qu'il y avait une formation qui débutait, qui était en plus rapide et je me suis lancée. Moi, j'ai toujours voulu faire de la coiffure depuis tout petit. Je suis coiffé des poupées, ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai eu un parcours qui a fait que je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Bien que j'ai fait des métiers qui se rapprochaient vu que c'était en contact avec les personnes. Et puis j'ai vu cette opportunité qui s'est présentée à moi et j'ai sauté sur l'occasion et je me suis donné les moyens d'accéder à cette formation qui est assez complète. Et voilà, je compte bien obtenir ce CAP. Quel est le rythme de la formation dans la semaine ? Au quotidien, déjà, on a pratique et en même temps la théorie. Donc ça alterne la plupart du temps. Quand on a cours le matin, on a pratique l'après-midi ou inversement. Donc souvent ça change, c'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps debout ou alors tout le temps assis. Ça change, ça qu'est bien. Alors, à la fin de cette formation, quel est votre projet professionnel ? J'ai fait cette formation parce que j'ai comme projet d'ouvrir un salon de coiffure pour personnes handicapées. Du coup, j'avais besoin d'avoir ces deux formations et ces deux diplômes pour pouvoir faire mon projet. Du coup, c'est pour ça que je suis intéressée par la coiffure et nous avons le corps. Développer peut-être la coiffure à domicile pour être vraiment mon propre patron et développer des idées, développer un espèce de concept. J'ai découvert que j'étais vraiment passionnée de coloration. J'aimerais bien me diversifier en étant spécialisée dans le rattrapage de couleurs. Vraiment, on va dire, la chirurgie du cheveu, rattraper tout ce qui a été raté, rattraper les couleurs à domicile qui ont été ratées, etc. J'aimerais vraiment, on va dire, me diversifier avec ça parce que j'aime le faire en fait. Plutôt que de faire des trucs basiques, essayer d'aider les gens justement en restant sur la coiffure. Je vous conseillerais de choisir la formation de CAP Coiffure à l'IMEP parce que pour moi, on a tout simplement certains points qui sont très importants. Donc, le premier point, c'est qu'on a des formateurs qui sont vraiment très professionnels, qui ont une très grande expérience derrière eux. Pour ceux qui nous enseignent en cours théorique et en cours pratique. Quand on a des doutes, on puisse demander, on puisse toujours avoir des réponses très précises et aussi avoir des démonstrations vraiment parfaites pour mieux apprendre le métier. La deuxième chose est qu'on a vraiment un côté technique et un côté théorique. Ce qui est vraiment top parce que du coup, ce qu'on apprend au côté pratique sur le plateau technique ici, sur nos têtes à coiffer, on le revoit ensuite en cours théorique. Et ça nous permet de vraiment comprendre totalement le cours. Ensuite, ce qui est vraiment très bien et un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a obtenu du coup tout le matériel. Il était compris dans la formation. Donc, on a eu une mallette assez complète, que ce soit les sèche-cheveux, les têtes à coiffer, le matériel, les peignes. Et on a surtout eu du matériel de qualité. Donc, c'est vraiment un détail à ne pas négliger. Et je pense que dans cette formation, tout est réuni pour nous amener à atteindre notre but. Peu importe, voilà la finalité, on suit tous un même chemin pour réussir à atteindre chacun nos buts personnels. Je pense que c'est un détail à la fin de 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 la fin.